Bonjour à toutes et à tous, Nicolas Rechner, Université de Paris. On est de retour avec Louis pour une séance aujourd'hui à base de Tabata. Le Tabata c'est une méthode de 4 minutes d'effort en alternant 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Donc 8 répétitions d'effort en 4 minutes. Je vais vous proposer 3 circuits. Un premier circuit cardio, un deuxième circuit renforcement musculaire et un troisième circuit à base de gainage que vous pourrez allonger parce qu'en 20-10 peut-être que ça vous paraîtra court. Les deux premiers par contre sont assez durs à tenir puisque c'est à haute intensité. Mais d'abord un petit échauffement de 3 minutes qui va démarrer maintenant Louis. D'abord par des courses, 20 montées de genoux, c'est parti. Donc montée de genoux, tu fais 20 montées de genoux avec les bras qui courent pour t'échauffer. Quand tu auras fait 20 montées de genoux, tu feras 20 jumping jacks. Donc on démarre doucement, c'est le début de l'échauffement, il n'a pas fait grand chose avant. Il faut que tu comptes, moi je ne compte pas pour toi. 20 jumping jacks. Quand tu auras fait 20 jumping jacks, tu feras 20 demi-squats. Donc il gère lui-même l'intensité pour chauffer petit à petit progressivement. 20 demi-squats. Tu peux te mettre de profil pour qu'on voit bien les angles. Demi-squats, voilà. Et hop, t'enchaînes, c'est à base d'échauffement. Ce n'est pas la peine de maintenir en flexion. Donc les genoux qui n'avancent pas trop, il est bien placé. Il sort bien les fesses derrière. Il contracte bien abdos, dorsaux. Voilà, une vingtaine. Et après tu feras 20 fentes alternées sans sauter, avec le genou qui se rapproche bien du sol, le genou arrière. C'est ces 4 exercices d'échauffement que tu mets en boucle pendant 3 minutes. Donc fente, le genou descend, tu ramènes ton pied avant vers l'arrière, dans l'autre sens. Voilà, vers l'arrière, et tu repars vers l'avant. Voilà. Et tu reprendras par les montées de genou derrière. On entend sa respiration, on voit que déjà l'échauffement, là, ça commence à monter un petit peu au niveau respiratoire. Donc au niveau cardiaque, tu en as 2 minutes, encore 1 minute. 20, c'est au total, c'est 10 par jambe. Tu n'as pas compté, là ? Tu n'as pas compté, alors on va remonter de genou, on va dire que ça fait 20. Allez, monté de genou, 20. Puis 20 jumping jacks. Les bras qui sont en mouvement aussi. Il reste 30 secondes. Voilà, 3 minutes d'échauffement, c'est à peu près, on peut se dire aussi, 2 circuits complets. Jumping jacks. Il reste 3 minutes. Voilà, on en a 3 minutes d'échauffement. On va laisser récupérer un peu, faire quelques étirements. Et puis on commencera la séance en elle-même. Donc je répète, Tabata, des alternances de 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération pendant 4 minutes. J'ai choisi de vous faire faire 4 exercices par circuit. On peut mettre aussi le même exercice et faire 4 minutes du même exercice. assez exigeant au niveau cardio, si on a pris cardio. Et surtout musculaire, si on a pris, par exemple, les pompes. Si on est sur le renforcement musculaire, ça veut dire 4 minutes de pompe. Moi, je préfère être sur du full body, alterner un peu plus les exercices. Après, à vous de voir en fonction d'où vous en êtes, de votre condition physique et de vos capacités musculaires. À chaque fois, il y aura des adaptations qui ne pourra pas trop nous montrer, par exemple, les niveaux de squat sauté. Puisque le premier circuit, cardio, ça va être squat sauté, jumping jack, burpees et corde à sauter, si on a une corde à sauter. Ou air corde, si on n'a pas de corde à sauter. Donc ça pendant 4 minutes. Les adaptations, on les a vues dans la précédente vidéo des circuits qu'on a pu faire. Si on a le temps, on les remontrera. Voilà, il est prêt. Donc on va commencer un circuit Tabata cardio. Ça va commencer par des squats sautés, puis des jumping jack, puis des burpees, puis la corde à sauter. En alternance de 20 secondes d'effort et 10 secondes de récupération. Dans 5 secondes, j'ai mis la petite application en marche. C'est parti, squats sautés. Tu peux faire demi-squat en fonction de l'adaptation des niveaux. C'est tiers de squat, demi-squat, squat complet. Avec bien les mains qui équilibrent sur le saut. 10 secondes de récupération. Et tu te prépares pour les jumping jack. Alors ce qu'on recherche, c'est quand même une intensité assez importante en fonction de votre niveau de conditions physiques. C'est l'Utiger, ça va durer 4 minutes. C'est un exercice que vous connaissez déjà. Pas très difficile techniquement. Alors les burpees qui vont suivre peuvent être faits à plusieurs niveaux. Si on pose un genou, une petite fente à un genou, c'est plus facile que si on va directement au sol. C'est parti. Donc il descend, une pompe, il pousse, un saut. Il va au sol, une pompe, etc. S'il vous laisse alléger la charge, il mettrai un genou d'appui. S'il veut renforcer l'exercice, il pousse beaucoup plus fort à la sortie de la pompe pour tomber directement sur ses pieds. Corde à sauter. On va voir s'il est bon à la corde à sauter. Si comme lui, vous avez un problème, vous jetez la corde à sauter et vous continuez en R-corde. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous faites directement des petits sauts comme si vous sautiez à la corde. Ce qui compte, c'est l'impact cardio qu'on recherche. Voilà, on va reprendre les squats sautés. On reprend à zéro, c'est les quatre exercices. Et ça, pendant donc quatre minutes, il a fait un premier circuit. Attention, tu as le retard, Louis. C'est parti, squats sautés. Il faut laisser le talon à sol. Si tu n'y arrives pas, tu fais demi-squat. Le prochain, c'est Jumping Jack. Pareil, tu sais que tu es dans le dernier circuit de cette série. Tu gères au niveau cardio pour que ce soit intense. C'est parti, Jumping Jack. Jumping Jack, ça y est, il n'est plus irrigué. Il n'y a plus d'oxygène au cerveau. Il est bien dans la séance. On enchaîne sur les burpees. Tes sensations ? Ça pique un peu ? Tu gères, hein ? Donc, pour situer, Louis, il est plutôt en forme, mais sans être un sportif de compétition. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui se maintient en forme, sans être en club. Et enfin, corde à sauter, ou R-cord, dans cinq secondes. Donc, il faut que la corde soit préparée derrière tes talons pour que ça démarre au bip. Voilà. Ah, ça progresse presque. Allez, jette la corde et fais en R-corde. R-corde, parce que là, tu ne fais plus rien. Allez. Voilà, c'est ça, R-corde. Quand on ne m'y arrive vraiment pas. Voilà. Fin des quatre premières minutes du circuit 1, donc cardio. On va passer ensuite, il prend deux à cinq minutes de récupération en fonction de son état. Le deuxième circuit sera un circuit de renforcement musculaire où on va faire des pompes, des squats, des dips et des extensions hanches pour passer à chaque fois. Les pompes pour passer sur des exercices qui font travailler l'avant du buste. Les squats, donc plutôt quadriceps, fessiers. Les dips, l'arrière des bras, les triceps. Et extension hanche qui ont travaillé beaucoup les ischios et à nouveau les fessiers. Voilà, je lui ai laissé le temps de récupérer. On a triché un petit peu, on a fait une pause dans le tournage. Renforcement musculaire, même principe. Quatre minutes, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. On commence par les pompes dans cinq secondes. C'est parti, 20 secondes de pompe. Alors les niveaux, on peut mettre les genoux au sol. Là, il a choisi de croiser les pieds derrière. Il pourrait mettre ses deux pieds au sol. Si vous êtes très fort, vous pouvez surélever vos pieds. Donc ça travaille les pectoraux, les triceps. Le prochain exercice, les squats. Donc squats, soit tiers, soit demi, soit complets. Avec du rythme. Alors vous pouvez jouer aussi sur la vitesse de descente. Vous pouvez descendre en trois temps, en quatre temps. Contrôler complètement la descente. Voilà, ce genre de choses. Et pousser par contre plus vite à la monter. Les dips. Donc il a préparé ses deux chaises. Et même sa troisième pour surélever ses talons. Les niveaux. C'est la descente des fesses. Plus il va descendre bas les fesses, plus ça va être exigeant pour ses triceps. Donc là, on est dans du renforcement musculaire. Et tu prépares ton tapis pour des extensions de hanches. Donc tu vas te mettre sur le dos. Dans trois secondes. Deux. Un. Hop. Donc préparez votre tapis à l'avance. Et tu montes le bassin. Et tu redescends. Tu ne te prends pas appui sur les bras. Voilà. Et tu dois sentir dans tes ischios et tes fessiers que ça travaille. Et on reprend en boucle. Pompe. Squat. Dips. Extension de hanche. Tu ne restes pas en haut. Tu mets un temps zéro en haut. Là, il faut que tu enchaînes vite. Voilà. En haut et en bas. Pas de temps. Voilà. Pas de récupération sur l'extension des bras. Squat. Pareil, tu ne marques pas la position en haut ou en bas. Tu t'enchaînes. Tu descends en un temps. Tu remontes en un temps pour l'instant. C'est un peu lent. Mais plus de rythme. Donc une première façon de les faire. Deuxième façon. Descends doucement. Et là, accélère. Voilà. Descends doucement. Et accélère. Dips. C'est parti. Si tu peux ne pas marquer de récupération là-haut. Parce que là, tu récupères quand tu es en haut. Quand tu restes là. Après, c'est à toi de voir en fonction de ton état de fatigue. Ce qui est tenable. Et enfin, extension de hanche. Mets vite le tapis. Sinon, tu vas être en retard. Alors, comment rendre plus difficile l'extension ? Reste pas bloqué. Monte et descend. Et maintenant, décolle un pied l'un après l'autre. Voilà. Et pousse. Voilà. Pousse pas sur les coudes. Mets tes bras sur ta poitrine. Voilà. Et là, le pied est en l'air. L'exercice est plus exigeant. 4 minutes. Voilà. C'était son deuxième circuit. Il va prendre 2 à 5 minutes de récupération. Et on passera sur un circuit gainage. Alors, sa question, il n'y a pas 3 tours. Non, on travaille sur les 4 minutes. Par contre, il peut refaire les circuits plusieurs fois. On verra ça après. Là, on va faire circuit 1, circuit 2, circuit 3. Il pourrait reprendre après. Circuit 1, circuit 2, circuit 3. Ou bien, deux fois le circuit 1, deux fois le circuit 2, deux fois le circuit 3. En fonction de votre état et en fonction de vos goûts. Voilà, il a récupéré. Donc maintenant, circuit 3, circuit de gainage. On reste en tabata. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Le premier, donc, en gainage bas. Oui. Avec le genou qui vient au coude. Je mets la petite application. Deux. Voilà. C'est parti. Donc, gainage et le genou qui vient au coude. Allez, 20 secondes. C'est parti. 20 secondes. Alternance. Décroisse tes phalanges des mains. Voilà. C'est le coude opposé ou... Non, non. Tu peux refaire le coude opposé. Là, je te l'ai laissé sur le coude, le même coude. Voilà. Ça aurait pu être un autre exercice. Descends le bassin qui est trop haut. Le prochain, c'est le Spiderman. Alors, Spiderman, on part de la position haute et on fléchit les bras et on maintient la position en statique. Bras fléchis pendant 20 secondes. Je pense que c'est la première fois qu'il va le faire 20 secondes. On va voir s'il tient. Si c'est trop dur, on peut poser les genoux et tenir avec un appui genou. Il reste 7 secondes. Le prochain, c'est le Spiderman haut. Donc, on est en position haute de gainage et on décolle une main et un pied opposé. C'est parti. Et on descend. Voilà. Allez. Ouh, il y a du vent. Spiderman, il a du mal à tenir dans le vent. Alors, si vous êtes bien, tous ces exercices-là, au lieu d'être en 20, 10, sur les gainages, vous pouvez rester plus longtemps. Et maintenant, gainage latéral. En fait, on part de face et on fait ouverture sur le côté. On revient croisé sous le bras d'appui et on alterne les côtés. C'est parti. Ouverture. On va croiser sous le bras et on change de bras. C'est ça. En descendant le bassin. Là, tu as les fesses beaucoup trop hautes. On reste en gainage. Ça reste avant tout un gainage. Voilà. Et tu as le temps de faire l'autre côté. Voilà. Et on met ça sur un deuxième circuit. Pour être bien sur un tabata de 4 minutes. Vous pouvez sortir du tabata pour ce circuit-là, si vous trouvez ça un peu court. Et genou. Voilà. Et tu peux mettre du rythme si tu te sens bien. En étant concentré sur ton gainage. Donc, tu contractes les abdominaux. Petite rétroversion du bassin, si tu peux la tenir. Qui va engager beaucoup plus les abdos. Le spiderman. Donc, flexion des bras. On écarte un peu les mains. On écarte un peu les pieds. Tu peux les écarter plus. Tu pars jambes tendus. Jambes tendus. Voilà. Tu descends. Et tu essayes de tenir. Si ça ne tient pas, tu poses les genoux. Et tu essayes de tenir jusqu'au bout quand même. Pareil. Si tu peux contracter les abdos par une petite rétroversion du bassin. Il y a 5 secondes. Ça va être très exigeant. Le superman haut. En essayant de baisser ton bassin par rapport à tout à l'heure. Qui était un petit peu haut. C'est parti. Voilà. Il ne tient pas trop longtemps. On fait des alternances. Bloc bien. Ça reste un gainage. Attention, ça brille au niveau du bassin. Donc là, on sent que la fatigue s'est installée. Et le latéral pour faire travailler les obliques. Ouverture. Et croisé sous le bras d'appui. Non, en haut. Ouverture. Voilà. Reste un gainage. Et va te croiser sous le bras. Ne prends pas la récupération là-haut. Tu ouvres et tu redescends. Pas de récupération. Voilà. Et t'enchaîne. Fin du troisième circuit. Voilà. Vous pouvez mettre en boucle. Soit en restant là. Soit mettre en boucle ces circuits deux fois. Trois fois. Varier sur les intensités. Voilà. C'était une présentation possible d'exercices en Tabata. Un circuit plutôt cardio. Un circuit plutôt renforcement musculaire. Et un circuit plutôt gainage. Voilà. Tenez-vous bien en forme. Et bon confinement à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.